... Au Burkina Faso, des femmes de Bobo Dio Lasso, dans la province du Houet, s'attaquent depuis 10 ans aux fléaux des sacs plastiques. En plus de la pollution visuelle, les sacs plastiques dégradent les sols et causent la mort de nombreux animaux. Ils entravent aussi le drainage des caniveaux, favorisant la stagnation des os et la propagation de maladies. L'association Gafre, représentée aujourd'hui par Auawe Draugo Ilvudo, a eu l'idée pour le moins originale, recycler les sacs plastiques par le tissage. Le procédé suit plusieurs étapes, ramassage, stockage, lavage, relavage, séchage, puis crochetage, tricotage et tissage. En valorisant un déchet par le travail, 85 femmes ont un revenu et subviennent aux besoins de 362 personnes. Elles parviennent à recycler 16 tonnes de sacs plastiques par an, qu'elles transforment en sacs, bijoux, coussins ou porte-clés qui sont destinées à 80% à l'export. Pour le Gafre, la prochaine étape est de monter une usine pour la fonte du plastique, qui permettra de produire des objets comme des tables, des chaises ou des ardoises d'école. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada